Yo les devs, j'espère que vous allez bien. Comment mettre en place un système de paiement sur son propre site ? Un système de paiement par exemple en one shot, c'est-à-dire que tu vends des articles une fois et donc dans ces cas-là, tu vas fournir ton client après paiement ou encore comment mettre en place un système de paiement récurrent sur ton propre site. C'est une question qui m'a été posée sur le canal Telegram que tu pourras trouver dans la description, mais tu as la question qui se trouve juste ici. Cette question, c'est qu'une personne travaillait justement sur un projet Flutter et elle avait besoin de récupérer les informations bancaires de l'utilisateur pour pouvoir effectuer des paiements récurrents derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à sa question, mais en même temps, je vais venir rajouter d'autres informations qui peuvent être intéressantes, en tout cas pour toi, si tu souhaites mettre en place un système de paiement sur ton propre site. La première chose, c'est les différents systèmes de paiement qui peuvent exister et lesquels tu peux utiliser et notamment, je vais te dire aussi lesquels je préfère. À mon sens, il y en a deux gros systèmes de paiement majeurs sur le marché aujourd'hui, c'est PayPal et Stripe. C'est les deux plus grosses plateformes. C'est celles qui sont les plus utilisées aujourd'hui et c'est aussi celles qui sont les plus sérieuses. J'ai une préférence pour Stripe pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas la même façon de travailler derrière. D'un côté, tu vas avoir Stripe qui est vraiment basé sur le fait de t'aider à faire du business et d'ailleurs, leur créneau, c'est de pouvoir installer un système de paiement sur ton site en l'espace de quelques secondes sans avoir de connaissances techniques. C'était vraiment l'idée justement qu'ils voulaient mettre en place derrière justement ce service-là pour aussi bien un e-commerçant qu'une personne qui vend de la formation, qu'une personne qui vend un service en ligne, etc. Et de l'autre côté, PayPal par contre est plus orienté sur la protection utilisateur, sur le fait d'être sérieux au niveau du système de paiement et pour moi, ça pose un gros problème. Effectivement, dans le monde, il n'y a pas des personnes qui sont vraiment très très claires sur leur propre business, qui ne sont pas forcément très très sérieuses. En tout cas, moi je ne m'adresse qu'aux personnes qui sont sérieuses, c'est pour ça que je te donne mon point de vue là-dessus. Quand tu vas mettre en place un compte professionnel, par exemple sur PayPal, ce qui va se passer, c'est que tes fonds vont être bloqués pendant une certaine période et tu vas pouvoir récupérer ces fonds au bout de cette période-là. Généralement, par exemple, ça va être 30 jours où tes fonds vont être bloqués. Sauf que si demain, tu as envie de monter une boutique en e-commerce, quelque chose de totalement sérieux, de totalement honnête, tu fais les choses proprement, absolument, de bout en bout, ton argent va être bloqué pendant 30 jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as besoin, donc tu vas récessionner le paiement de ton client, derrière ce paiement-là, tu vas devoir acheter le produit peut-être, par exemple sur AliExpress ou sur d'autres plateformes qui peuvent exister et tu vas faire livrer ton client. Ça veut dire que pendant 30 jours, tu vas avoir plus de dépenses, même si tu vas récupérer de l'argent, mais tu vas avoir beaucoup de dépenses qui vont être effectuées. Et de l'autre côté, tout ton argent va être bloqué pendant 30 jours. Ça veut dire que tu vas avoir un problème de cash flow de façon un peu plus technique. Ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de dépenses pour très peu de possibilités de récupérer ton argent. Et ton argent, tu le dépenses sur ton compte bancaire. Et ça veut dire que pendant 30 jours, de façon à s'assurer que tu fais un travail correct au niveau de ton business, que tes clients ont bien été livrés, par exemple, Paypal va bloquer ton argent. Alors que Stripe, la durée est beaucoup plus courte parce que ça va être 7 jours dans un premier temps. Alors ne t'en fais pas, ça c'est une chose qui va vite s'estomper. Ça veut dire qu'au bout de quelques paiements, tu vas avoir justement ton compte Paypal qui va être débloqué à 14 jours, puis après 7 jours, etc. Donc bien évidemment, si tu fais le travail correctement derrière, cette période-là va être écourtée. Mais tu as toujours quand même ce début d'activité que tu as peut-être envie de booster, que tu as envie de mettre en place de façon assez puissante, de la faire monter de façon assez rapidement. Et donc tu peux être bloqué et avoir un problème de cash flow derrière. Donc tu as deux possibilités. Tu acceptes les règles du jeu et dans ces cas-là, tu mets de l'argent dans la balance de façon à pouvoir tenir le choc pendant cette période-là. ou dans ces cas-là, tu ne prends au départ que par exemple Stripe de façon à te faire un fonds de roulement. Et puis après, par la suite, tu viens intégrer Paypal. C'est exactement ce que j'ai mis en place, par exemple, pour les formations sur NicoDevelop. Au départ, je n'acceptais que les paiements sur Stripe. Et encore, c'est un petit peu différent, mais je n'acceptais que les paiements par l'intermédiaire de Stripe. Et par la suite, j'ai intégré les paiements sur Paypal pour pouvoir justement gérer tout ça. Donc déjà, il y a ces deux grosses plateformes-là qui sont, à mon sens, celles sur lesquelles il faut se mettre pour pouvoir développer un business sérieux. Et de l'autre côté, bien évidemment, tu as les petits cas spécifiques parce que là, on est sur la question sur un cas de développement d'applications mobiles. Et si on développe aussi bien pour Google Play que pour l'App Store, eh bien concrètement derrière, sur l'App Store, il va falloir utiliser le système ou tout du moins mettre en place ou intégrer le système d'Apple pour qu'eux puissent se récupérer à leur petite commission de 15% au départ. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et encore une fois, là où ça devient intéressant, alors j'en sais un petit peu moins sur Paypal, mais notamment Stripe te permet justement d'intégrer le système d'Apple. Donc pour le coup, ça devient plus simple pour toi d'intégrer ce système de paiement. Donc déjà, d'un point de vue service, tu vois qu'avec Stripe et Paypal, on peut déjà faire pas mal de choses. La deuxième partie, c'est effectivement quel type de paiement tu veux mettre en place sur ton application. Est-ce que c'est du paiement en OneShot ? Donc ce que j'appelle OneShot, c'est tu vends, comment on va dire, un service et ce service-là est fourni juste après le paiement et une fois que c'est terminé, c'est terminé. Je prends l'exemple pour Nico Develop. Je vais vendre une formation, donc tu vas acheter une formation et derrière, tu vas avoir accès au contenu que tu vas acheter dans la foulée. Donc c'est exactement la même chose si tu vends par exemple des produits sur, comment dire, une boutique en e-commerce, eh bien tu vas vendre ton produit et tu vas le livrer le client à partir du moment que tu as réceptionné le paiement. Donc c'est ce que j'appelle le paiement en OneShot, c'est ce qu'il s'appelle plus communément comme ça dans le fait de payer en ligne. Et puis de l'autre côté, tu as les paiements récurrents. Et là, il faut juste faire extrêmement attention. C'est pour ça que je réponds plus particulièrement à Halei qui a posé la question. c'est qu'il y a une chose extrêmement importante à ne pas faire, une très grosse erreur que beaucoup de développeurs au départ se disent, c'est de vouloir, nous en tant que développeurs ou tout du moins sur notre propre système, de vouloir stocker les informations bancaires de l'utilisateur dans sa propre base de données. C'est extrêmement dangereux de faire ça parce que si tu te fais piner ta base de données, si tu te fais hacker ta base de données, tu vas donner à un cœur des numéros de cartes bleues. Et c'est un marché sur le darknet qui est extrêmement florissant. Tu peux acheter des cartes bleues à 10 euros à tout bout de champ. Là, tu peux vraiment te faire plaisir. Donc, il faut juste faire extrêmement attention à ce type de processus. Alors, tu vas me dire, oui, mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place un système de paiement récurrent ? Eh bien, tu passes justement par ces plateformes de paiement comme PayPal ou encore comme Stripe. Et tu vas, en fin de compte, sur ton propre site. Alors, tu as deux possibilités au final. La première possibilité, c'est d'utiliser le système de paiement proposé soit par Stripe soit par PayPal. Notamment, Paypal, tu as maintenant la possibilité de créer un lien de paiement que tu vas donner à ton client. Et donc, le client va payer sur l'interface de Stripe. Tu as l'équivalent sur PayPal, bien évidemment. Mais donc, ils vont payer sur l'interface du système qui va prélever le montant qui est nécessaire pour ton service ou tes différents produits. Et c'est eux qui vont récolter ces différentes informations de cartes bancaires. Et eux sont spécialisés dans ce domaine-là. Et généralement, j'ai envie de dire, il vaut mieux faire appel à un spécialiste plutôt que d'essayer de réparer sa plomberie tout seul. Ça t'évitera un certain nombre de problématiques. Et donc, concrètement, comme ils sont spécialisés dans la sécurisation des systèmes de paiement, mais aussi dans les différents types de chiffrement au niveau de ces différentes communications, au niveau du stockage des différentes informations bancaires, ils ont des milliers et des milliers de cartes bancaires dans le monde, pour le coup, il vaut mieux faire appel à eux pour pouvoir garder ces informations. Donc ça, c'est la première chose, c'est que tu utilises leur propre système de paiement. Tu regardes sur Stripe, sur Stripe par exemple, tu peux créer du paiement récurrent ou du paiement one-shot. Tu peux faire les deux, tout à fait, c'est largement faisable. Tu as juste à créer un produit et puis derrière, boum, c'est parti, tu crées ton lien et tu le fournis à ton client ou tu le mets dans un bouton, par exemple, acheter sur ton propre site ce qui va rediriger le client directement sur la page de paiement qui est proposée soit par Stripe soit par Paypal ou l'autre chose, c'est que tu cherches à faire un système qui est complètement intégré à ton application. Et là, dans ces cas-là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir faire appel aux différentes API qui te sont proposées par ces plateformes. Alors, c'est un peu plus compliqué mais ce n'est pas infaisable. Mais là, encore une fois, le système est exactement le même. C'est-à-dire que tu vas proposer un système de paiement à ton utilisateur. Tu vas lui dire écoute, tu renseignes ton nom, ton adresse e-mail, ton numéro de carte bleue, ta date d'expiration et puis ton CVC. Donc, le chiffre crypto que tu as juste derrière ta carte bleue. Et puis, nous, on va se charger de transmettre ces informations à Stripe mais on ne va surtout pas les stocker sur notre propre base de données. Ça, attention, encore une fois, tu peux te faire pirater. Et donc, c'est eux, c'est Stripe, c'est Paypal, qui vont se charger de gérer le système de récupération de ces informations-là et de prélèvement du compte si tu mets en place un système de prélèvement, par exemple, mensuel ou prélèvement annuel. Comment est-ce que ça se passe derrière si, par exemple, derrière, tu veux vérifier que la personne a bien payé tous les mois ? Eh bien, en fin de compte, tu vas avoir ce qu'on appelle un système de webhook. Les webhook, c'est une URL que tu vas mettre sur ton site, que tu vas créer sur ton site, que tu vas mettre à disposition soit de Stripe, soit de Paypal et eux vont te envoyer de l'information, vont t'envoyer, je vais y arriver, vont t'envoyer de l'information sur cette URL-là, tu vas réceptionner cette information et tu vas aller vérifier qu'il n'y a pas eu d'échec de paiement, que ça ait bien été reconduit, qu'il n'y a pas eu d'annulation de paiement. Tu peux vérifier pas mal de choses, je te laisserai regarder la documentation parce que je ne vais pas te faire un tutoriel complet là-dessus, ça serait extrêmement long, mais concrètement, tu vas pouvoir récupérer toutes ces informations-là directement sur ton propre serveur, donc les informations de ça a été bien payé, la personne ne sait pas des abonnés, donc dans ces cas-là, je continue à lui donner un accès privilégié sur mon propre site. Et donc, c'est ce système de webhook, d'accord, de petites URL que tu vas communiquer justement à Stripe ou Paypal qui va te permettre de récupérer ces différentes informations. Ce système de webhook, pour conclure et terminer là-dessus, tu vas pouvoir aussi bien l'utiliser dans un système que tu auras intégré complètement, un système de paiement que tu auras complètement intégré sur ton site web, mais tu peux aussi l'utiliser avec un système externe, c'est-à-dire que tu vas créer un lien de paiement par l'intermédiaire et par l'interface de Stripe ou de Paypal et donc tu vas pouvoir récupérer aussi ces informations-là sur ce webhook-là. Donc tout ça, ça se paramètre directement dans l'interface de Paypal. Tu vas voir que tu vas retrouver les mots-clés que j'ai t'ai donné dans cette vidéo pour pouvoir justement avancer et pour pouvoir avoir des pistes de recherche par la suite. En tout cas, j'espère que ce contenu t'a plu. J'espère que ça a bien répondu à la question de fond en comble justement à LA et notamment si tu vas avoir d'autres conseils, d'autres astuces, d'autres petits retours et puis aussi les coulisses de NicoDeveloppe. N'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Il y a le lien de mon canal Telegram sur lequel je te donne pas mal de retours, d'expériences, de petits conseils pour que tu puisses évoluer en tant que développeur. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.